Ça y est, la F1 est officiellement en pause jusqu'au 25 août. Après une première partie de saison chargée, les écuries et la quasi-totalité de leurs employés sont désormais en vacances. Le prochain rendez-vous est à Zendvoort, aux Pays-Bas, un Grand Prix auquel je serai d'ailleurs, j'espère qu'il nous réserve du spectacle. En attendant, j'ai envie de vous parler d'un autre Grand Prix, un Grand Prix qui a disparu des radars depuis un peu plus d'un an. Vous l'avez compris, on va parler de la France aujourd'hui. La dernière édition de ce Grand Prix remonte au mois de juillet 2022, et je ne sais pas vous, mais moi ça me paraît une éternité. C'est sûrement parce que la France semble totalement absente des discussions autour du calendrier. Preuve en est, elle n'en fait pas partie pour la saison 2024. Pourtant, quelques informations ont circulé autour d'un retour du Grand Prix de France, et elles ont attiré mon attention. On parle d'une candidature de Manicourt, d'un retour du Castellet, de Nice, d'un soutien d'Emmanuel Macron, il y a même eu des déclarations du patron de la F1, Stefano Dominicali, qui soutient à demi-mot une candidature de la France. Alors qu'en est-il vraiment ? Pourrait-on voir à nouveau le Grand Prix de France au calendrier ces prochaines saisons ? Il y a beaucoup de barrières, mais ce n'est pas impossible, et on va analyser tout ça ensemble. Avant de parler d'un potentiel retour du Grand Prix de France, il faut d'abord comprendre pourquoi il n'y en a plus. La France a toujours été un acteur majeur du sport automobile mondial, et son engagement en Formule 1 remonte à très loin. En 1950 déjà, Fangio, Farina et tous leurs collègues se rendaient sur le circuit de Reims-Gueux, pour disputer le premier Grand Prix de France de Formule 1. S'en suivent un grand nombre de courses disputées à travers l'hexagone. Dijon-Prenois, Manicourt, et bien sûr le Castellet, où a eu lieu le dernier GP en date. Depuis 1985, le Grand Prix de France alterne entre le circuit Paul-Raycar au Castellet et Manicourt. Manicourt, justement, s'est imposé au calendrier entre 1990 et 2008, avant de devoir disparaître pour des raisons économiques. S'en suit alors une grosse disette de 10 ans sans et fin dans le pays. Mais en 2018, le Paul-Raycar a réussi un sacré coup, en embauchant l'organisation du Grand Prix de France. Mais l'histoire n'a pas duré très longtemps. Quatre éditions, deux victoires de Lewis Hamilton, deux de Max Verstappen, et puis c'est tout. L'événement n'a désormais plus sa place au calendrier. Il y a deux explications à ça. D'abord, l'argent. Le ticket d'entrée en Formel 1 est de plus en plus cher, et les organisateurs n'avaient pas les moyens de s'aligner sur ce que réclamait Stefano Dominicali. Plus tôt, il a privilégié les offres de nouvelles destinations comme Miami, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Las Vegas, etc. Vous le savez, de par son impact économique, la Formel 1 attire de plus en plus de candidats. C'est un événement de sport majeur qui va booster toute l'économie du pays et de la ville organisatrice. Je vous parle des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, de l'ensemble des activités que vous allez pouvoir réaliser pendant votre week-end de F1. Une ville comme Las Vegas ou Miami, par exemple, a un grand intérêt à organiser un événement d'une telle envergure. Quant à l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ça fait tout simplement partie de leur stratégie d'investissement dans le sport de haut niveau. Ces destinations ont tout simplement plus de moyens que le Castelet, et dans certains cas, ils offrent également une course plus intéressante. Et ça, eh bien c'est la deuxième chose qui explique la perte du Grand Prix de France. En 4 éditions, le Paul Ricard n'a pas vraiment convaincu en termes de spectacle. Alors je me souviens d'une super course en 2021 par exemple, mais le circuit était souvent perçu comme l'un des moins passionnants du calendrier. La stratégie de Liberty Media est claire. Il souhaite, sur le long terme, une répartition proportionnelle des Grands Prix sur 3 grands continents, Amérique, Europe et Asie-Océanie. L'an dernier, la moitié des courses se déroulaient en Europe, donc il fallait obligatoirement qu'un Grand Prix saute. Spa, Imola, Monaco, Monza, Silverstone, pour ne citer qu'eux, sont plus importants aux yeux de Liberty Media. En conséquence, l'AF1 a fermé la porte au Paul Ricard. Mais depuis quelques semaines, des rumeurs circulent sur un potentiel retour de la France au calendrier. Plus que des rumeurs, c'est même devenu un problème d'État, puisqu'Emmanuel Macron s'est officiellement exprimé sur le sujet. Regardez ce qu'il dit. Notre pays doit être en mesure de renouer avec la Formule 1, pour le plaisir de tous. C'est un enjeu d'attractivité pour notre pays, de rayonnement de notre industrie automobile et d'innovation pour accompagner la décarbonation du secteur. Le président de la République a également annoncé une drôle de nouvelles. Christian Eustrosi, le maire de Nice, a été nommé à la tête d'une commission, qui devra étudier les meilleures options de localisation pour accueillir un Grand Prix de Formule 1. On devrait connaître les résultats de ces travaux à la fin du mois de septembre. Bon, tout ça, c'est un beau programme. Mais concrètement, quelles sont les options sur la table ? D'abord, Manicourt. Et oui, ils ont annoncé leur intention de rejoindre le championnat du monde. Le journal L'Équipe annonce même que Denis Thuriot, le maire de Nevers, va rencontrer Amélie Oudea-Castera, la ministre des Sports, le 31 août prochain. L'idée de M. Thuriot est simple. Il souhaite proposer une alternance avec le circuit du Castelet, ce qui, selon lui, serait dans l'intérêt des deux parties. Bon, il y a des avantages à organiser un Grand Prix à Manicourt. D'abord, c'est un circuit ô combien historique. Personnellement, j'ai grandi en voyant Schumacher tout écraser là-bas, donc il y a un côté histoire qui peut plaire au public français, et pourquoi pas à la Formule 1. Ensuite, c'est un circuit grade 1, le seul en France avec le Castelet, ce qui est bien évidemment le sésame pour obtenir sa place au calendrier. Au-delà de ça, il me semble que le tracé est plutôt apprécié des pilotes. Lewis Hamilton notamment, disait qu'il préférait rouler là-bas plutôt qu'au Castelet, donc il y a un intérêt sportif. Maintenant, à titre personnel, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de barrières qui rendent difficile un retour de Manicourt au calendrier de la F1, sur le court terme en tout cas, à commencer par l'accessibilité. Sans faire offense aux habitants de la Nièvre, le circuit n'est pas vraiment le plus facile d'accès du monde. Il y a eu des améliorations, c'est mieux desservi aujourd'hui, mais sa situation géographique va à l'encontre de la vision actuelle de la Formule 1. En clair, ils veulent le plus possible organiser des Grands Prix à proximité de grandes villes. Cela permet de générer des revenus plus importants pour la ville et de meilleures conditions d'accès pour les spectateurs, tout simplement. Forcément, ils ne peuvent pas faire ça partout. Il faut aussi conserver une certaine identité et poursuivre avec des circuits comme Imola ou Monza, qui ont un statut en Formule 1. Quoi qu'on en dise, Manicourt n'a pas le même héritage que ces circuits-là, donc clairement, l'accessibilité est compliquée à vendre. En plus de ça, il y a de vrais problèmes structurels là-bas. Les infrastructures ne sont juste aujourd'hui pas adaptées à la Formule 1. Si vous êtes un ou une habitué du circuit de Manicourt, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais il me semble que pour accueillir un Grand Prix en Formule 1, il faudra faire des efforts financiers structurels énormes. Est-ce que le gouvernement est prêt à mettre autant d'argent pour retrouver sa place en F1 ? Je pense qu'il y a énormément de doutes à ce sujet, et c'est pour ça que toutes les parties vont se rencontrer à la fin du mois. Cette candidature de Manicourt se ferait donc en partenariat avec le Castelet. Et si jamais ça débouche sur quelque chose, on peut imaginer une alternance des circuits chaque saison. Le problème, c'est que les 4 éditions organisées dans le sud de la France ont laissé des traces. Jean Lézy est devenu président du circuit Paul Ricard en début d'année. Il aimerait bien sûr revoir la Formule 1 là-bas. Il a même confirmé qu'il y a eu une réunion à Monaco entre Stefano Dominicali, Nicolas Deschaux, le président de la Fédération Française du Sport Auto, et lui-même. Le problème aujourd'hui, et je pense que vous l'avez compris, c'est l'argent. Selon le journal Varmatin, les anciens organisateurs du Grand Prix accusent un déficit de 27 millions d'euros, dont 6 millions d'euros à verser au circuit Paul Ricard. On comprend bien qu'il y a tout un tas de problèmes internes à régler avant de penser à un retour du Grand Prix de France là-bas. Au-delà de ça, les problématiques aujourd'hui restent les mêmes que l'an passé. Ce n'est pas le Grand Prix qui suscite le plus de ferveur d'un point de vue sportif, ce n'est pas le plus accessible du calendrier pour les spectateurs, et les retombées économiques sont moins importantes que d'autres manches européennes. Finalement, on peut se dire que tout cela pourrait se régler avec une plus grosse somme d'argent offert par l'État, les collectivités, le circuit, etc. Mais j'ai l'impression que malgré tout, la France n'est tout simplement pas la priorité de Stefano Dominicali et de son équipe. Son employeur, Liberty Media, souhaite que le sport soit de plus en plus tourné vers le reste du monde, pas seulement l'Europe, et forcément, certains circuits plus prestigieux du vieux continent ont ses faveurs. Surtout, des circuits comme Vegas ou Jeddah sont prêts à aligner des sommes d'argent bien plus importantes que la France pour conserver leur place au calendrier. Il y a un enjeu marketing, d'images, et de retombées économiques tellement importantes qu'ils jugent que ça vaut le coup. En fait, l'intérêt de la F1 pour l'Europe semble s'éloigner de plus en plus. Ça n'a rien d'étonnant. Dominicali assume totalement qu'il y a trop de Grand Prix européens à ses yeux. Il vaudrait en conserver 8 ou 9 pour trouver un certain équilibre avec les autres régions du monde. Preuve en est, on parle d'une alternance entre Zenfort et Spa pour 2025. Deux circuits qui sont tout de même relativement importants. Spa-Francorchamps, je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi tellement circuit est mythique. Quant à Zenfort, c'est le pays du champion du monde en titre. Mine d'en rien, ça pèse dans la balance, parce qu'il y a un intérêt économique extrêmement intéressant pour la F1. Pour toutes ces raisons, je pense qu'un retour du Grand Prix de France au calendrier est quelque chose de presque utopique sur le court terme. Il faudrait un engagement très fort de la part de l'État. Plus d'argent, que le circuit du Castellet règle ses problèmes, ou que Manicourt améliore ses infrastructures. Et encore, ça ne garantirait pas une place au calendrier. En clair, la mission s'annonce très difficile. Il y a quelques mois, on avait évoqué une autre solution. Quelque chose qui pourrait correspondre aux critères actuels de la F1. La naissance d'un nouveau circuit urbain, qui se déroulerait dans une ville beaucoup plus accessible. En fin d'année dernière, Stefano Dominicali disait que la ville de Nice était intéressée pour accueillir un Grand Prix de F1. Regardez ces déclarations de l'époque. J'espère vraiment revoir le Grand Prix de France au calendrier. Mais dans la vie, il y a des personnes qui parlent et d'autres qui agissent. Certaines disent que c'est important d'avoir la Formule 1, quand d'autres comprennent l'importance d'avoir un investissement avec la Formule 1. A Nice, il y a un projet. Mais il y a d'autres pays qui poussent beaucoup pour organiser un Grand Prix. Et j'espère que la France du sport automobile aura la même attitude dans le futur, car la France est très importante. Bon, on aime ou pas la forme de son discours, mais ce n'est pas très compliqué de décrypter ça. Il veut des garanties financières au moins assez importantes que les nouvelles destinations de la F1. Je pense que le projet de Nice est quelque chose de toujours à l'étude. D'autant que c'est le maire de la ville qui est en charge du projet d'Emmanuel Macron. Alors je suis en plein milieu du montage de cette vidéo, et je suis tombé sur une interview de Christian Estrosi dans Monaco et Bdo, qui date du 18 juillet dernier. Il indique que sa priorité est d'organiser le Grand Prix au Castellet à nouveau. Pas de mention d'une alternance avec Manicourt, ou de la tenue d'une course dans la ville de Nice. Donc l'option numéro 1 pour lui semble être le Paul Ricard pour le moment. On verra comment tout ça évolue, et on suivra tout ça attentivement. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Un retour du Grand Prix de France en 2025 me paraît déjà particulièrement compliqué. Sans davantage de garanties financières, la France ne retrouvera pas sa place au calendrier. Cela passera par un engagement de l'État plus important, sans doute des aménagements à grande échelle, mais aussi des propositions de tracés qui plaisent à Liberty Media et à la FIA. Il y a donc du travail pour que la France retrouve sa place au calendrier, et on souhaite à tout ce petit monde de trouver un accord positif ces prochaines années. Il va falloir s'armer de patience. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes en faveur d'un retour du Grand Prix de France au calendrier, et si c'est le cas, ou à Manicourt, au Castellet, autre part. Je vous attends en commentaire, moi je lirai tout ça avec attention. Pour me soutenir, comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous, et surtout vous abonner. Ça m'aide énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.